et salut tout le monde c'est maxi cam nouvelle petite vidéo avec titan salut salut et on est toujours sur le bac c'est parti donc des mesures totales on va pas trop vite toi tu vas me pousser moisson XXL moisson de fada enfin XXL on est que deux aujourd'hui donc on est que deux il y a quatre mois à se battre donc il y a la possibilité pour deux autres il est bon oh ta coupe elle est plus large que la mètre c'est pas du jeu ça oui j'ai un mètre un petit peu plus d'un mètre de plus bravo comment ça se fait bah prochaine fois on prendra la mètre d'hub ouais 24 mètres la coupe c'est bon allez un retour le champ est fini 13 mètres 70 déjà là avec deux coupes ça dépote pas mal bon vous avez promis de vous sortir le bitbud alors bah j'en ai sorti un comme vous pouvez voir à droite là bas et tout à l'heure on va sortir l'autre si on a je pense qu'on va pouvoir aller surtout se faire le deuxième champ de blé numéro 10 on va voir à mon avis vas-y avance en après surtout et vas-y bascule bascule attaque moi j'en attaque derrière je veux je veux faire des cactus on fait ça en mode pro donc le petit transbo bien sympathique hein qui est juste à côté petit ouais ouais il y a de quoi mettre dedans quand même oh non on a de quoi mettre au moins 4 4 moissonneuses tranquille on fait un 4 moissonneuses en même temps on a de la marge 50 totone quoi oh oui on a de la marge dedans on va vider dedans tout à l'heure d'ailleurs il va falloir que je regarde l'état de notre famille eh eh rendement 0 hein hein rendement 0 ouais c'est ce que j'allais dire y'a pas de rendement bon ben on est pas prêt de remplir les 3 men derrière le captard là bas non peut-être qu'avec tous les champs on y arrivera mais bon en même temps on a pas mis d'engrais dès la prochaine saison ça va ouais non on a dit on moissonne à l'arrache on a besoin de paille en fait ouais voilà c'est ça on a besoin de paille pour les vaches et puis en même temps on va tout moissonner tout labourer comme ça on sera tranquille je te laisse détourer ouais vas-y vas-y fais des planches t'embête pas je détouris comme ça j'aurais fini de détourer t'auras fini la parcelle toujours plus vite donc là on a sorti les deux presses on va vraiment aller à fond aujourd'hui on va essayer de faire un maximum de choses en un temps en record bah on fait de la moisson on va faire du transport on va... et après on fait quoi ? euh après on presse on ramasse on déchaume ah ouais soyons fous bon je déchaume non 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 tiens avec deux déchaumeurs t'as vu la taille du bordel on fait un aller-retour c'est fini oui 24 mètres de large le chat doit faire euh... peut-être 50 mètres de large c'est ça y'a pas 100 mètres en tout cas euh non on regarde la coupe c'est ça ah on refait quoi ? 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 7 8 7 8 passage à 10 mètres ça fait 80 mètres ouais hop on va être à pas loin de 100 mètres quand même hein parce qu'on va être à 90 mètres à peu près comme c'est des coupes de 12 mètres 50 et moi 13 mètres 70 on va pas en mettre loin quand même on va pas en mettre loin du tout c'est un peu sec hein dans ce désert hein c'est là euh... ouais avec les deux coupes ça fait euh... attends toi t'as 12 mètres 50 hein c'est ça ? ouais je crois donc euh... ouais ça fait 26 mètres 20 au total quoi eh ben il te reste juste une planche il me reste une bande ? ouais bon parfait peut-être une merde en l'un des chambres j'espère que je vais pouvoir tout prendre non je crois pas wow c'est pas grave on est chaud t'emmerde pas c'est pas ça qui va nous rendre riches de toute façon euh... 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 6 tonnes hein... on a même pas de quoi combler le fond du transborder quoi c'est ça je crois qu'en fait du petit transborder on va vider direct dans le camta ouais bon j'en laisse les deux côtés c'est pas le bon plan c'est pas grave on t'amérite pas hein... il faudra mieux la prochaine fois bon en espérant qu'il y a un peu de taille quand même là-dessus alors t'es à 6 tonnes toi ? 7 tonnes 63 ouais j'suis à 9 tonnes bon ben on va tout vider dans le petit transborder euh... j'vais quand même ramasser ce qu'il reste en vitesse oh t'es à merde pour... bah quand même j'vais peut-être ramasser 200 kilos oh oui ça sera toujours ça ça sera toujours ça 200 kilos peut-être hein je pense que c'est plus parti pour 10 kilos que 200 le transbo je l'ai à peine chatouillé euh... hop euh... ta 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 ouais si tu veux tu viendras après avec le transbo à côté attends ta 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 enfin faut faire de la place quand même pour déchauner en fait qui est hors tu sais quoi je... je m'en vais j'en reviens j'en reviens juste après ok j'vais lancer un ouvrier tu sais j'ai embauché euh... euh... comment ça s'appelle euh... j'vais le mettre là-bas dans le champ numéro 10 eh oui bon du coup on va pas se servir du petit transbo là sur ce tout là enfin du gros transbo par contre on l'emmènera peut-être après euh... pour l'autre champ pour euh... l'ouvrier on va voir on va voir là on va voir oh bah j'suis con ou j'suis con ? euh... peut-être les deux j'suis con ou j'suis con ? je crois que j'suis très con c'est quoi le 3 c'est quoi le 3 oh c'est de l'orge alors on va aller faire du blé tu vas au champ 10 avec ? ouais ok ça va américain not back les routes sont very out back non très large c'est ça c'est des routes à l'américaine enfin... petites ouais mais... sont petites les routes américaines tu passes presque avec deux semis côte à côte oui t'arrives à croiser avec des coupes de 10m à peu près bon moi j'ai quand même un peu plus rempli tranquille ouais mais t'as plus large en coupe aussi ouais c'est normal c'est vrai tac eh c'est pas très rapide moi j'te l'audit on est pas arrivé bah surtout que bon la map est quand même assez grande d'une taille correcte ouais mais fais ce qu'il continue toi t'emmerde pas non non je le lance je vais la mettre sur le bord de la route voilà t'inquiète j'arrive moi pour attaquer le... pour attaquer la paille la paille si tu veux il y a l'axiel après qu'il sera prête pour emmener bon ça on verra après on verra après le château sang il est balèze donc on va le laisser travailler tout seul ouais on ira faire de la paille là bas au pire voilà je laisse l'axiel par là nickel parfait et puis je vais vider le transbo dans les semis et on pourra emmener le semis au champ 10 à la fin ouais bon on a quand même fait 16,6 tonnes en presque 16,7 c'est pas énorme non mais c'est déjà ça c'est la paille qui nous intéresse c'est ça là aujourd'hui on veut de la paille hop allez on va éviter ça bon on aura rempli le fond de la remorque mais c'est toujours ça tout mais c'est toujours ça tout petit transbo que j'aime bien d'ailleurs même si on va pas le garder très longtemps en principe c'est où ? c'est là c'est là t'es là il est où ? je viens de vider le transbo où ça ? dans le camta maintenant je suis derrière l'axiel tac allez on attaque la paille c'est parti je vais prendre mon optum Et il manque des rayons Il te fait un bruit ce Xerion C'est un truc de fou Allez c'est parti On attaque ça T'as l'heure t'étais 11 à l'heure toi ? 20 Mais c'est à cause du drive control Le Xerion a déjà eu une montée progressive A la base Et comme un glin J'ai pas pris la photo Je crois que j'en ai pris une Si je me suis pas planté Mais au pire tu peux en reprendre une avec les presses C'est pour l'épisode d'avant Que j'avais pas pris de photo Hop Ouais rendement de paille pas terrible non plus Mais en même temps si j'en laisse la moitié par terre C'est pas la joie Et bon on va faire avec Parce qu'on a pas le choix On prend ce qu'il y a Ouais ben l'heure ça avance quand même Et puis avec ces largeurs de gouttes là On perdrait du temps en dénay Pour que ce soit intéressant en dénay Faut ramener 3 endendres de toute façon Ouais bon après ça sert à rien non plus Voilà Sinon tu perds du temps Si quand tu vas avec la Sampo Ou je sais pas quoi Ouais quand tu vas avec la Sampo Ou enfin quand tu vas avec On va dire moins de 5 mètres de coupe Oui là c'est intéressant en dénay Mais sinon c'est vrai que c'est pas intéressant On a presque à ce qu'il y a le logo Newland d'ailleurs Ça a pas été corrigé c'est dommage Parce qu'en gros c'est juste la Newland roskinée Bon en vrai pas grand chose près c'est ça aussi Mais bon Eh merde on a loupé la photo T'as réussi à prendre la photo quand même ? Bah t'as qu'à reprendre à côté de moi là Ouais mais t'en veux rien Putain je reprends ma merde Parce que j'en ai loupé la moitié On a pris une ? Ouais Bon moi aussi Donc ça va C'est bien le No Collision Camera Oui ça aide On n'est plus à me merder C'est ça Jusque là je l'avais pas mis Parce que j'avais pas l'habitude de m'en servir Quand t'as des défauts sur les véhicules C'est vrai que ça aide Oui C'est des fois tu t'approches de la presse La caméra qui se barre Et même pour prendre des photos C'est même mieux quoi Oui Tu peux plus t'approcher du véhicule Ouais tu peux plus t'approcher Tu peux te mettre à ras le sol Tu peux Ouais Tu gagneras peut-être pas une botte sur la longueur Alors euh Non mais bon Je vais voir si ma presse est presque plein Je vais le faire Non je vais peut-être pas le faire Ouais je vais essayer Je vais en faire deux mètres De toute façon il faut que je retourne par là Et puis tu peux aller chercher l'autostack après De toute façon à 20h ça rentre pas beaucoup de temps Je vais prendre le déchaumeur Et voilà Allez deux bottes Ça c'est fait Bon on va laisser les presse dans le coin Parce que de toute façon après Il va falloir les emmener au chantier suivant L'autostack est où ? Euh à la ferme Avec le 14-55 Le long d'un hangar C'est la vache qui va être contente On va avoir du bon fouet Et de la bonne paille Bah tiens Bon Regardez moi ce beau bébé Avec ce beau son de moteur De quoi ? Si ça c'est trop beau Ouais Je te laisserai déchaumer avec pour le prochain chant Tu vas voir Tu vas voir que ça dépote Voilà Une taille impressionnante Vaut mieux pas croiser quelqu'un en face sur la route Bon je te laisse ramasser devant un peu quand même Sinon je vais tout jeter Hop Hop je vais commencer par là Déjà rien que se brûle Déjà rien que se brûle Ça c'est pas beau franchement Allez c'est parti On baisse ça Et en fait il vaut mieux le faire au GPS hein parce que Ce qui est dommage c'est que le déchaumeur part un peu sur le côté Parce que je vois Un peu beaucoup même Manque de puissance Ah non Pas de manque de puissance Arrête avec tes 500 chevaux mouillés là Avec mes 1100 chevaux mouillés Bon en cabine mais en fait c'est vraiment chaud de travailler Sans GPS C'est vraiment pas facile d'aller droit avec ça Et puis en fait les fourrières de cette longueur là on les apprécie Il y a pas à dire Ouais c'est dommage qu'il part un peu en vrille Je sais pas si ça vous fait aussi Si vous avez le DLC D'ailleurs dites le moi si vous aussi extracteur il part complètement sur le côté ou pas Parce que ça fait deux fois que ça m'arrive Ça fait un problème de collision Alors ouais soit il y a un problème de collision soit je sais pas c'est bizarre Soit c'est que ça tire pas droit Je sais pas J'arrive pas à le remettre en face Bon tu attendras un peu parce que j'ai pas J'ai évité T'inquiète 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 En tout cas faire le choix en 20 minutes Voilà c'est faisable On volait la preuve Peut-être qu'en m'entendant je vais faire les fourrières un petit peu Essayer de faire ça proprement Allez en vue de cabine un petit peu Même si c'est quasi impossible Vu la largeur de la bête à gérer c'est vraiment pas évident En plus avec un articulé en vue de cabine c'est légèrement le bazar Là je devrais être pas trop mal je pense Ouais non je suis à 2 mètres près quand même mais bon sur 24 mètres c'est pas évident Prochain épisode on verra sûrement pour labourer et semer un peu ou alors on s'occupera des vaches on verra On va voir comment ça se passe On va voir comment ça se passe Bon je vais ramasser les bottes encore Bon je vais ramasser les bottes encore Bien Sous-titrage ST' 501 ...